Alors à toutes et à tous, mille excuses déjà pour ces quelques minutes de retard où nous arrivons avec Frédéric Duché d'Evreux et d'une avion importante sur la démographie médicale dans l'heure que nous avons quelque peu prolongée et qui explique ce retard sans compter que le président du département ait l'idée un peu curieuse de faire des travaux sur le pont de Poussel sur scène Mais bon bref, je ne m'étendrai pas sur le sujet Madame la récipiendaire, Madame le maire, chère Aline saluez l'ensemble des élus ici qui nous entourent il y a beaucoup de maires du canton et de la communauté d'agglomération ici présents des conseillers départementaux, évidemment Chantal et Frédéric comme étant les locaux de l'État avec une petite mention pour Chantal parce qu'Aline, vous êtes suppléante de Chantal au conseil départemental notre sénatrice, Nicole Duranton, celui qui est toujours notre député de cœur Franck Gillard parce que c'est notre député de cœur et que c'est comme ça personne ne nous enlèvera et évidemment mesdames, messieurs et l'ensemble des amis d'Aline habitants de la commune, famille également ici rassemblée Par décret du président de la république en date du 22 mai 2021 vous avez été promu au grade de chevalier dans la nationale du mérite aujourd'hui, ce soir, nous souhaitons honorer votre parcours en présence de celles et de ceux qui vous ont accompagné dans votre vie professionnelle, élective et personnelle en particulier de votre époux, Jean-Claude, que je salue et de vos fils, Michael et Thomas et de vos petits-enfants Mais au cœur du plateau du vexin normand à Etrepanine, vous grandissez dans une famille unie et aimante au amour de la Londres, dans la commune de Farceau Vos parents, ouvriers agricoles, s'occupent de vous et de vos trois sœurs De ces racines veuvales, vous avez gardé l'âme d'une femme enracinée dans ce territoire du vexin pour lequel votre engagement n'a jamais effrayé Vous recevez une éducation républicaine, scolarisée à l'école communale de Farceau et obtenez votre certificat d'études La logique voulait que vous continuiez votre parcours au collège Roger Godot des Anglais Malheureusement, à l'âge de 16 ans seulement, vous perdez votre mère et êtes contrainte d'arrêter vos études Les circonstances de la vie vous obligent à trouver un travail et aujourd'hui, fidèle à votre caractère qui vous fait aller de l'avant Vous dites dans un sourire bien connu, encore que pas toujours que cette expérience vous aura forcé à grandir plus vite et devenir plus forte Ainsi, vous intégrez l'usine Labelle qui, on le sait, à l'époque, était le fleuron au roi de la fabrication de chaussures irriguant tout le marché français et européen Dans cette société familiale, créée en 1820 et basée à Saint-Pierre-du-Vauvray vous apprenez la piqûre sur chaussons Investie et méticuleuse, vous y travaillez pendant 20 ans et devenez une figure de l'entreprise appréciée tout autant de vos collègues que de la direction C'est-à-dire à cette époque que vous faites la rencontre de Jean-Claude celui qui partagera votre vie et avec qui vous vous mariez à 18 ans De cette union naissent deux fils, je les ai cités tout à l'heure Mickaël et Thomas Cette année, vous fêtez vos 47 ans de mariage entourés de vos trois petits-enfants Victor, Gabriel, Charles et de votre petite-fille Louise Il manque Gabriel Gabriel, Victor, Gabriel, Charles et votre petite-fille Louise Revenons en arrière, en 1981, vous vous engagez pour les jeunes de votre territoire en devenant délégués des parents d'élèves jusqu'à prendre la présidence de l'association qui les réunit de 1981 jusqu'en 2008 Investie dans la vie de votre village, vous êtes président du comité des fêtes de Boisemont que cet engagement pour la vie de la commune naîtra une envie, simplement qu'on puisse dire de franchir le pas d'une candidature pour vous investir plus encore au service des Boisesmontaises et des Boisesmontées En 1995, vous vous présentez sur la liste du maire sortant et rejoignez le conseil municipal Rapidement, vous êtes promu troisième adjointe avant de devenir, en 1996, première adjointe au maire Ce mandat, vous le consacrez à nouveau aux plus jeunes Vous vous illustrez en menant à bien de nombreux projets structurants dans le domaine scolaire, déjà Et plus particulièrement, la construction de l'école maternelle et primaire du village Son extension quelques années plus tard Et enfin, la construction du centre scolaire Marseille-Cédille Nous y reviendrons tout à l'heure En 2008, forte d'un bilan reconnu et salué de l'ensemble des habitants de la commune Vous décidez de vous lancer dans un nouveau défi Vous présentez votre candidature pour devenir maire de Boisemont Face aux maires sortant, à l'époque, suite à un désaccord Ça arrive Dans ce combat électoral, vous attirez le respect du plus grand nombre Et réussirez à convaincre une majorité d'électeurs vous permettant d'être élus Déterminé est doué d'une capacité de travail importante Vous mettez en œuvre un programme tourné vers la jeunesse Là encore, avec la modernisation du groupe scolaire Je le disais, la restructuration du centre de loisirs et périscolaire L'aménagement des cours d'école, en voyant quelque chose Et la création d'une micro-crèche Vous faites équiper d'ailleurs les classes de matériel à la pointe de la technologie Plus qu'une simple appétence, cet engagement en faveur de la jeunesse Est structurant pour le développement démographique et économique de Boisemont Ces infrastructures permettent d'accueillir de nombreuses familles dans le village D'ailleurs, le nombre d'habitants de la commune n'a cessé de croître Depuis votre arrivée, à la tête de la même Les jeunes ménages qui s'installent dans votre commune Trouvent dans ce village rural un niveau de service aussi développé que dans une ville De ce faire aussi, j'y reviendrai Vice-présidente du syndicat de transport scolaire auprès de notre ami Franck Gillard Vous y faites la rencontre d'un certain Frédéric Duché Ensemble, vous participez à la création de la comité de commune des Andelis Sous fond de bataille politique aussi aux Andelis, il faut bien le dire Mais revenons avant, en 2002, vous en êtes élue vice-présidente Et vous prenez la responsabilité déjà des transports scolaires Rarement cette fonction aura vu une femme aussi dévouée Ne trouvant pas de chauffeur pour les transports scolaires Vous allez jusqu'à passer votre permis de transport en commun Pour remplacer certains chauffeurs et soulager les équipes S'il fallait une seule raison de vous décerner cette décoration ce soir Je pense que celle-ci suffirait En tout cas, votre proximité et votre insatiable volonté de faire plus pour vos administrés Pousse les habitants de Boisemont à vous renouveler une fois de plus leur confiance en 2014 Afin d'offrir un service public plus performant et guidé par l'envie de gagner en efficacité Vous créez en 2019, avec vos collègues et amis Guy Burette, que je salue, et Pascal Bernard Je ne sais pas s'il est là Il est derrière, Pascal La commune nouvelle de Fronel en Vexas Vous devenez garante de cette union en prenant la tête de celle-ci En parallèle, vous restez maire délégué de Boisemont Consciente des efforts nécessaires pour réussir cette réunion de communes Vous mettez en œuvre une méthode basée sur la transparence, le dialogue entre chaque territoire Et le respect de l'identité de chacune des communes A la communauté de communes des Anglis d'abord, puis plus tard au sein de Seine-Dormandie-Agglomération Vous vous engagez pour un sujet qui vous tient à cœur Le désenclavement dans la ruralité Bien avant que cette problématique n'arrive en première page de nos journaux Et crée les tensions sociales que nous avons connues dans notre pays en 2018 Vous aviez très tôt compris que ce combat était indispensable pour rapprocher les pouvoirs publics de nos concitoyens Vous veillez à prévenir les inégalités entre urbains et ruraux Et à garantir les déplacements partout dans l'agglomération Avec vous, le service public est synonyme de proximité Tout au long de la crise sanitaire Vos administrés ont pu compter sur vous En effet, vous avez œuvré pour la continuité éducative En livrant leurs devoirs aux élèves isolés durant le confinement Lorsqu'il a fallu organiser la levée des restrictions Vous vous êtes particulièrement investi pour répondre aux attentes de chacun Vous avez notamment veillé à rétablir les liaisons entre les villages et les bassins de vie Pour que tous puissent reprendre le cours de leur activité dans les meilleures conditions Et je dois bien vous dire qu'en tant que ministre et président du conseil départemental Je pense que notre sous-préfète ne nous démentira pas Vous avez été un partenaire qui a permis au service de l'État et du département De réussir cette étape décisive Notamment grâce à votre fine connaissance du terrain Mais aussi à votre légendaire pugnacité Quel est le mot le plus positif qu'on puisse trouver pour qualifier votre caractère ? Chère Aline, je vais vous dire combien je suis heureux que la République honneure ce soir votre parcours Et cet investissement sans faille Au service de ce territoire du Vex-Saint-Normand et de ses habitants La présence ici de vos amis administrés, parfois les deux en même temps Démontre de la reconnaissance que chacun porte ici à votre engagement Et pour tout dire de la chance que les habitants, me semble-t-il, nous semble-t-il De Fresnel en Vexin Qui ont conscience d'avoir en vous quelqu'un de grande valeur à la tête de la Commune Et qu'il me soit permis de terminer peut-être par un mot plus personnel En saluant, je l'ai dit et je l'espère l'avoir démontré Un parcours éminemment républicain Qui démontre que dans la vie, même en démarrant de peu, avec beaucoup de travail La République permet de s'élever La République permet de conquérir ses galons Que la République permet de rencontrer la confiance de nos concitoyens Tant que le travail est là, que le résultat est là Et vous êtes ce visage républicain Un visage fait de mérite, d'effort, un peu de mercourage que vous êtes Et en saluant la dernière des qualités que l'on connaît tous Et là, je pense que Chantal et Frédéric Mais aussi Nicole, dans des combats plus récents Pourront témoigner votre indéfectible loyauté Qui reste une valeur pour vous absolument cardinale Et pour tout ça, en tant que ministre, en tant que président du département En tant qu'ami, en tant que ce que vous voulez Je suis content de vous épingler ce soir Dans le deuxième ordre national Car du mérite, chère Aline, vous en avez Applaudissements Madame Aline Berthoud Au nom du président de la République Et en vertu des pouvoirs qui nous ont conféré Nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite Applaudissements Applaudissements Bon, on va y aller Monsieur le ministre Sébastien Lecornu Madame la sous-préfète Virginie Saenier-Routier Madame la signatrice Nicole Duranton Monsieur le député honoraire Franck Gillard Monsieur le vice-président du département de l'œuvre C'est là, c'est vous que vous êtes le vice-président Madame la conseillère départementale Chantal Le Gale Madame, messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités Mesdames, messieurs Vous comprendrez que je suis un peu nure Je vous souhaite la bienvenue et merci pour votre présence Monsieur le ministre Je vous remercie pour votre attention à mon égard Et pour le temps que vous prenez à me remettre cette distinction Avec votre agenda de ministre Pas si simple de se libérer Cela démontre votre proximité envers les élus que nous sommes Ma surprise fut grande quand les services de l'État m'ont contactée Pour me demander si j'acceptais sur proposition de recevoir la signe de chevalier dans l'ordre du mérite J'ai accepté sans réfléchir Un honneur de l'État ne se refuse pas Mais après coup une question s'est posée Qui en avait fait l'allemand ? Et on m'a répondu que c'était monsieur le ministre Sébastien Le Corneau Quel honneur ! Pour vous connaître un peu dans certaines instances Vous n'avez pas l'habitude d'attribuer une distinction à la légère Quand je vous ai appelé pour tout d'abord vous remercier Et en tant que novice en la matière Je vous ai demandé que doit-on faire maintenant ? Tu ne vas pas me contredire Vous m'avez répondu Je l'ai Vous m'avez répondu Je vous remets votre distinction où et quand vous le souhaitez Comme toujours j'ai apprécié votre simplicité et votre disponibilité Grand merci monsieur le ministre C'est grâce à la confiance de mes administrés De me conseiller municipaux successifs Du président Frédéric Duché avec les conseillers communautaires Que j'ai pu et continue à travailler Dans le cadre de mes fonctions de maire de Boison Puis de Fresnel en Vexin Ainsi que celle de vice-présidente à l'agglomération Sénat Toutes seules on ne peut rien faire Ou peu Je n'oublie pas ma famille Sans qui rien ne pourrait se faire Alors ça va peut-être être Ou plus difficilement J'ai besoin de stabilité De me ressourcer Car la vie d'élu n'est pas toujours aussi simple que cela peut paraître Je remercie mon mari Qui m'accompagne au quotidien En supportant mes nombreuses absences Et qui m'apporte régulièrement son soutien moral et logistique Mes enfants, mes petits-enfants Ma soeur et mon beau-frère Qui répondent toujours présent Quand j'ai besoin pour exercer ma fonction d'élu de terrain Je tiens à associer à cet honneur Nous tous mes agents Pour leur implication De mener à bien mes missions Comme je le disais auparavant Je reste restée une élue de proximité et de communication Pour moi, il est important d'être près de la population En les écoutant En leur rendant les services auxquels ils ont droit Ma fonction me passionne J'ai vraiment du plaisir à l'exercer Le jour où la passion aura disparu J'arrêterai Merci encore pour cette honneur Applaudissements C'est parti des Sénat C'est parti des Sénat Ah parce qu'il faut signer maintenant Il faut signer le chèque Mais est-ce qu'il fait qu'on l'ait vraiment Quand on a signé pour l'exercer Merci monsieur le ministre Et bien on peut leur applaudir C'est parti des Sénat Applaudissements C'est parti des Sénat